Il n'y a rien de tel qu'un animateur radio du matin pour vous mettre un... Vous écoutez ces HIT, ici André Martyr, que c'est ça! Vous avez lu le journal! Le ministre des Finances achète une voiture de luxe flambant neuve à même les fonds de la caisse de retraite. Bravo, ça c'est du ministre des Finances, monsieur. Hé, ministre, t'es trompé! C'est pas une caisse de retraite, c'est une caisse de retraite! T'es-tu malade? J'ai les cheveux drette sur la tête. Oui, allô, j'ai l'air d'une brosse à dents, bonjour. Oui, allô, le ministre avec son scandale, là... Oui, madame. C'est scandaleux. C'est le bon mot. Prendre les fonds publics pour s'acheter une Audi, là, c'est... Audiueux, je sais pas. C'est ça. Bonne journée. Allô, j'ai le gros nerf du coup sorti, j'ai l'air de m'être fait poser le câble sur une oreille. Oui, allô, le char du ministre, là, qu'est-ce qui va payer ça? C'est les taxes, là encore? Ben, qui? À chaque fois qu'ils se remplissent les poches, qu'est-ce qui paye ça? C'est les taxes, là encore? C'est quoi votre nom, vous? Taxes, là encore. Il me semblait aussi. Bonne journée. On se fait fourrer, bonjour. Oui, moi, je pense que le gouvernement s'arrange pour ce qu'on fasse faillite. Ils veulent nous mettre en faillite, puis on va tout faire faillite. Ben, joyeux Noël, puis bon temps des faillites. Merci. Oui, allô, j'ai toute mon adrénaline dans le cul et chevelu. Oui, le maire de la ville, là. Oh, que vous êtes poli. En tout cas, il dit qu'on devrait tous prendre l'autobus, mais tu penses-tu qu'à l'hôtel de ville, ils prennent l'autobus, eux autres? Eux autres! Ah non, 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 non. Eux autres, ils ont tous des poches payées avec tes porches, là. Exactement. Ah oui, eux autres, ils ont tous des corvettes payées avec tes tickets, là. C'est ça. C'est que là, le proverbe, hein? Grosse corvette, tes tickets. À ce moment-là, je suis pas obligé de le prendre l'autobus. Je peux choisir mon transport, là. Je vais faire comme eux. Ben, c'est exactement ce qu'ils vous disent, monsieur, de prendre le transport en comme eux. Ah, 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 ah. Vous êtes un gnachon, un imbécile et un crétin, monsieur. Félicitations pour votre beau programme. Comment ça, vous êtes pas insulté? Ben, je t'insule le téléphone, mais je raccroche. Bonne journée. On fait une pause, tableau. Oui, allô? Gérard, je te dérange? Mais pas du tout. Je suis attaché à une table en plein milieu d'une messe noire de tribus africaines, puis ils vont me sacrifier dans cinq minutes. Imagine-toi donc que je reviens du magasin de chaussures de construction La Botte et Costello. Non. Ah, quand je vais raconter ça à mon sorcier? Et cette semaine, les bottes de travail pour mineurs sont en sol. Moi qui ai toujours rêvé d'aller au travail avec des bottes en sol mineur. Alors, convaincu? Si je suis convaincu. Sorcier, donnez-moi juste une demi-heure de plus que j'aille chez La Botte et Costello. La Botte et Costello. On a une madame ici qui se plaint du genre de musique que son garçon écoute, là. C'est quoi ça, madame? Ben, tu sais l'espèce de musique qu'il appelle le rap, là? Ah, mode. Ben, lui, écoute ça à la journée longue. Ah, mode. Et moi, je commence à être tanné. Ah, mode. Quand j'entends ça du rap, là. Ah, mode. C'est assez niaiseux, ce musique, là. Ah, mode. Ça tape sur les nerfs, à part ça. Ah, mode. Moi, j'en fais-tu du rap, moi? Ah, mode. Yo, yo, yeah, yeah. Ça n'a pas de bon sens où est-ce qu'on s'en va. Ah, 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 mode. Félicitations pour votre programme. Ah, bonne journée. Sous-titrage ST' 501